Bonjour mes amis de Piano Louange, c'est votre frère Yuri, je reviens avec une nouvelle vidéo et pour cette vidéo je vais vous parler des modulations. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une modulation ? Une modulation c'est tout simplement un changement de tonalité. Quand vous êtes en train de jouer une musique par exemple, vous êtes en train de jouer une musique dans la gamme de Do, dans la tonalité de Do et vous décidez de changer de tonalité et de monter d'un demi-ton, donc de jouer cette musique mais dans la gamme de Do dièse. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer trois façons de moduler, donc une basique d'abord, une toute simple qui est communément utilisée et ensuite deux autres qui sont un peu plus sophistiquées. Le premier principe que je vais aborder, ça va être la modulation en 5-1. Et pourquoi 5-1 ? Parce que comme justement vous avez pu l'apprendre avec ma leçon de 2-5-1, on va utiliser au fait le cinquième degré de la gamme à laquelle on veut aller pour commencer la nouvelle chanson. Et donc je vais vous faire un exemple maintenant pour que vous puissiez mieux comprendre. Et nous allons jouer cette chanson dans la gamme de Do, donc la chanson s'est faite de Moi Seigneur, un sanctuaire. Nous allons la jouer dans la gamme de Do et ensuite nous allons moduler pour aller dans la gamme de Do dièse. Donc Et là on va moduler Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai joué cette musique dans la gamme de Do et ensuite pour aller dans la gamme de Do dièse, j'ai joué le cinquième degré de la gamme de Do dièse. Et quelle est la gamme de Do dièse ? Je vais vous la montrer. C'est Do dièse, B dièse, Fa, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Do et Do dièse. Et donc, j'ai joué le cinquième degré et j'ai joué un accord suspendu. Donc cet accord suspendu, je vais vous donner les notes de la gauche à la droite. C'est Sol dièse, Ré dièse, Fa dièse. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre ce La dièse à l'intérieur. Do dièse, Fa dièse, La dièse, Do dièse. Donc c'est cet accord que j'ai joué qui me ramène sur le 1 de la tonalité justement à laquelle je vais arriver. Et si vous ne comprenez pas ce système de numérotation, je vous réfère à aller voir la vidéo du frère Ivan où il explique justement le système de numérotation qui vous permettra de mieux comprendre ce concept que je suis en train d'emmener. Donc on va rejouer. Fait de... Fait de moi, c'est mieux. Un sanctu... Et nous, là. Donc, ainsi de suite. Et dans cette méthode, au lieu de tout simplement faire un 5 pour aller vers un 1, vous pouvez aussi faire un 2-5-1. Donc, ce que je vous ai montré dans une leçon précédente. Donc, on joue Fait de moi, Seigneur. On a fini de le jouer en Do et on veut par exemple, on veut monter au fait dans cette gamme de Do dièse comme on l'a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons simplement fait un 5 et nous sommes allés sur le 1. Et là, ce qu'on peut faire, c'est un 2-5-1. Et là, on peut faire 2-5-1. Et on est arrivé sur le 1. Donc voilà, ça c'est une modulation qui est très communément utilisée. C'est une modulation qui est beaucoup utilisée et donc qui est assez basique. Mais c'est une très bonne modulation pour commencer. Nous allons continuer en introduisant encore un nouveau concept. Et ce concept, ça ne sera pas le 5-1 ni le 2-5-1 mais cette fois-ci, ça va être le bémol 7-5 après 1. Donc, si nous jouons une musique dans la gamme de Do et je prends toujours la gamme de Do pour que ça soit plus compréhensible pour tous. Par exemple, la musique Et donc, on veut moduler pour aller à la gamme de Do. Donc, soit on peut faire ce que je vous ai montré. Le 5 pour aller au 1 où il y a le 2-5 pour aller au 1 où ce qu'on peut faire, c'est C'est le meilleur endroit, Seigneur. On fait le 1 de la gamme de Do le bémol 7 de la gamme de Do donc ça va être un Si bémol majeur et ensuite là, on fait le 5 de la gamme de Do dièse et là, on est arrivé à la gamme de Do dièse. Donc, je vous le mets en exemple. C'est le meilleur endroit, Seigneur Vous voyez comment on a modulé ? Donc, je vais vous montrer ces accords. Do majeur, vous connaissez cet accord. C'est un accord qui est très basique. Après, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez l'enrichir et mettre des choses à l'intérieur. Et ensuite, Si bémol majeur c'est un accord que vous connaissez aussi. Un accord basique. Et si vous voulez, vous pouvez aussi l'enrichir. Et là, cet accord suspendu que je vous ai montré pour aller à l'accord majeur que je vous ai aussi montré de Do, de Do dièse. Donc, Voilà notre exemple de modulation. Maintenant, je vais vous montrer un troisième et mon dernier exemple de cette vidéo. Et cette vidéo, c'est pour vous montrer comment une ligne mélodique, une ligne ascendante ou descendante d'une musique peut vous permettre de moduler dans une autre gamme. Et nous allons prendre la chanson Dieu est capable. Donc, nous allons la jouer dans la gamme de Mi majeure pour cette fois-ci. Donc, la chanson, c'est Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qui fera Et il y a cette descente là, justement de Dieu est capable de faire. Et je vous montre cette descente. Ça commence sur la note de La majeure Et on fait ce petit mouvement entre Si et Do Donc, on appuie le Si pour aller vers le Do Et en même temps qu'on redescend sur le Si On va baisser notre petit doigt Donc, celui-là Il va aller sur le Sol dièse Donc Et ensuite, on va encore baisser ceci sur le La Et quand on va baisser ceci sur le La On va baisser notre petit doigt sur le Fa dièse Donc Et ensuite, on arrive sur le Mi majeure Donc Dieu est capable de faire De ce qu'il dit Qui fera Et donc là, ce qu'on peut faire C'est utiliser cette ligne descendante Pour pouvoir monter dans une autre gamme Donc Et là, imaginons qu'on veut monter A la gamme de Fa Excusez-moi Au lieu d'utiliser cette descente en Mi On peut le faire dans la gamme de Fa Donc Et là, on fait Donc là, on est monté dans la gamme de Fa Donc Cette ligne descendante Nous a permis de Changer de tonalité Et de partir dans la gamme de Fa Donc ça aussi Ça peut être une façon Justement De 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 Moduler En prenant Une ligne mélodique D'une musique Et ensuite De la faire dans la gamme Dans laquelle vous voulez aller Et Ça vous permettra de changer Justement de gamme Et de la faire d'une façon Qui est assez intéressante Et assez jolie Et donc voilà Mais je vous remontre Ces notes Ces accords Au fait Que je joue dans la gamme de Fa De la descente Donc On est dans la gamme de Mi là Na 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 Et là, je joue A l'accord de Si bémol Majeur Donc de la main gauche A la main droite Si bémol Fa Si bémol Fa Si bémol Ré Ensuite Je joue un accord De Fa majeur inversé Donc Mais avec une base de La La Fa La Fa La Do Un accord de Sol mineur Donc qui est le deuxième degré De la gamme de Fa Sol Ré Sol Ré Sol Si Et ensuite Fa majeur Que vous connaissez Fa Do Fa Do Fa Sol Si vous voulez La Do Donc Na 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 Et voilà Vous êtes monté dans la gamme de Fa Merci beaucoup mes amis de Piano Louange J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo Et j'espère aussi que cette leçon vous a beaucoup plu Et que vous pourrez implémenter et mettre en place ces choses Dans votre église respective et avec votre groupe de musique Que le Seigneur Jésus vous bénisse et on se revoit pour une prochaine fois Sous-titres par Jésus